La vie est une succession d'opportunités qu'il faut saisir. Voilà la phrase qui résume au mieux la carrière de Laurent Vandenamelle. Né à Armentière comme Danny Boon, ce nordiste devient le 16 avril 2013 le nouveau chef exécutif de l'hôtel méridien à Monaco. Après des études hôtelières dans le nord de la France, puis des expériences à Paris, Tignes ou Kuers en tant que chef pâtissier, il décide de partir à Dubaï sans parler le moindre mot d'anglais pour devenir sous-chef au restaurant gastronomique La Provence. Trois années plus tard, direction le méridien Budapest pour ce globe-trotteur de la cuisine où il devient chef exécutif. Un rôle qui l'occupe désormais à Monaco, fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le groupe Starwood. Il était temps pour moi de bouger, de voir de nouveaux horizons. Et j'étais ouvert vraiment à toutes les opportunités. Et l'opportunité de pouvoir postuler, je dis bien postuler, pour ce poste d'ici à Monaco, connaissant l'ancien chef Bernard Kuc, avec qui je suis ami et avec qui j'ai aussi travaillé. On a travaillé ensemble dans les années 97 à 99 à Dubaï, au Méridien. Laurent Vandenamel est à la tête d'une équipe de 48 employés en cuisine l'été et 36 l'hiver. Pour lui, le mot cuisine s'accorde au pluriel. Je ne vais jamais dire « je fais ça ». Je vais toujours mettre en avant le mot « nous ». Pourquoi ? Parce que j'ai appris qu'une personne seule ne peut rien faire. Et je compte beaucoup toujours sur les équipes pour amener leurs idées, amener leur style de travail et faire de l'échange. Donc je veux surtout bien mettre en avant que sans toutes les équipes ici qui sont déjà en place depuis plusieurs années au Méridien Monaco, je ne suis strictement rien. Issu d'une famille qui n'a aucun pied dans le milieu de l'hôtellerie, Laurent Vandenamel commence à cuisiner avec sa grand-mère. Aujourd'hui, il gère l'activité des cuisines du Méridien, des restaurants Lintempo et Muse, mais aussi la partie banquée, dîner de gala et mariage, en apportant sa touche personnelle et toujours en adéquation avec ses équipes.